Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'ai un peu bien choisi le mot en disant que ça va super par rapport à Dragon Ball Super tout simplement pour la simple et bonne raison que pour moi c'est bon, pour moi on est bon, ça y est, on a du DBZ je suis désolé, comme a dit Clément, si tu vois ce petit message, il m'a dit que mon avis avait changé en fait il avait évolué mon avis par rapport à DB Super et c'est actuellement le cas alors je trouve toujours des trucs pourris, je trouve toujours que Trunk est pourrave comparé à avant je parle physiquement parlant, je trouve toujours qu'il y a des petits problèmes parfois d'animation ou de graphisme etc je trouve toujours que les musiques qui sont excellentes, ne sont pas au niveau de DBZ pour autant mais restent excellentes dans la période de Black mais là cet épisode là il a tout tué, il est digne d'un DBZ, il est largement digne d'un DBZ, il n'y a pas de problème c'est vraiment un très 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 grand cru que cet épisode pour plusieurs raisons et après je vous donne ma petite théorie sur Zamasu et Black première raison, super important, il n'y avait que du fight de A à Z un épisode avec que du combat deuxième point super important, il y avait de belles chorégraphies de combat c'était pas assez long parfois, mais franchement qu'est-ce que c'était bon et puis cette tension tout simplement, et un autre point qui est super important aussi c'était un 2 contre 2 j'aime voir des combats de melee dans DBZ, ça me fatigue un peu les 1 contre 1 on comprend que les Saiyans etc, ils aiment bien se battre 1 contre 1 là c'était du 2 contre 2 Zamasu il n'est pas venu juste interrompre Black, il est venu se mêler au combat et du coup ça fait un 2 contre 2 avec un Vegeta qui est hors service voilà, je trouvais cet épisode excellentissime je l'ai regardé peut-être au moins 5 fois je l'ai vu en Jap, je l'ai vu en sous-titré anglais et je l'ai vu en sous-titré FR je ne sais combien de fois il y a des passages mais juste fous il y a même des moments, c'est super bien animé c'est de la dinguerie je pense à un passage extrêmement précis c'est le passage où un moment c'est un passage que je trouve vraiment bien animé où on a Zamasu et Black l'un et l'autre des deux côtés qui envoient une boule de feu au milieu Goku et Trunks l'esquivent et à ce moment là ils se font attaquer et ça va dans tous les sens on a Goku qui se fait un peu défoncer par Black Trunks qui crie Goku-san qui va à son pour essayer de l'aider mais il y a Zamasu qui s'interpose juste magnifique avec évidemment on a cette petite phase où on a Black qui envoie les boules de feu là et il tient une tête pas possible et la petite phase où il y a la téléportation que Black savait faire bref, un beau combat de melee que j'ai trouvé énorme et le deuxième passage du combat que j'ai kiffé évidemment c'est quand Zamasu il attaque Trunks avec son bras que Trunks bloque comme ça ils échangent 2-3 phrases et là Trunks il lui fait un combo qui est juste super il lui tourne la main il lui met quelques coups de poing au niveau du ventre un coup de pied magistral et alors qu'avant, juste avant alors oui effectivement juste avant il l'avait planté il l'avait planté enfin là on comprend que Zamasu est immortel et il lui fait un Final Flash mais j'ai trouvé ça énorme vous savez le Final Flash que Vegeta a fait contre Cell alors que Trunks le voyait à ce moment là mais ça veut dire qu'en gros il l'a travaillé chez lui il l'a travaillé en se disant mon père sait faire un Final Flash c'est une nouvelle technique de Trunks il n'y a pas que Vegeta maintenant et aussi Trunks et du coup Trunks il est vachement complet il sait faire des techniques de chez Goku moi je parle du Masenko il y a même un épisode je crois que c'est dans effectivement c'est dans Bio Broly un OAV où on voit Trunks alors du coup c'est pas canon il faut faire gaffe on a Trunks qui fait carrément un Kamehameha c'est pour vous dire Trunks il a plein de techniques à lui notamment maintenant du coup le Final Flash de son propre père c'est juste ouf je surkiffe et évidemment ça fait rien à Zamasu voilà cet épisode là j'ai pas envie de m'éterniser plus longtemps sur ce que j'ai ressenti sur cet épisode mais à mon avis on est monté très 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 haut en termes de qualité je suis pas certain que DB Super arrivera à refaire mieux avant un bon moment c'était un super fight ça s'a combatté dans tous les sens les personnages il y avait des interactions entre les personnages j'ai retrouvé tout l'esprit DBZ que j'aimais ça m'a refait penser à C-17 et C-18 lorsqu'ils attaquaient Gohan dans l'OAV Trunks du futur voilà c'était juste fou pour moi c'était juste fou et j'ai pris un pied monstrueux et je sais que je vais le regarder au moins peut-être encore une dizaine de fois avant dimanche prochain car en plus je crois que l'épisode de dimanche prochain risque d'être relativement calme il y aura très très peu d'action je pense mais on va apprendre pas mal de choses par rapport à l'histoire alors du coup là où tout le monde allait avec ses théories à gauche à droite par rapport à Black et par rapport à Zamasu j'ai décidé enfin de donner ma théorie par rapport à tout ce beau monde parce que je trouve qu'on n'avait pas assez d'informations qu'on n'avait pas assez de données pour pouvoir faire un truc assez clair maintenant je vais vous dire mon avis sur la question et ça se trouve j'ai complètement tort et ça se trouve j'aurais raison et si j'ai raison du coup on pourra dire ah ben Edge il l'avait dit ce truc là voilà mais bon je le sens bien comme ça alors je vous explique parce qu'on a eu des informations supplémentaires la plupart des gens avaient des théories qui allaient un peu dans tous les sens c'était plutôt du ils essayaient plutôt de prédire vous voyez ce que je veux dire c'était un peu du fantasme alors que là je pense qu'on a des données qui sont intéressantes je m'explique qui est Black et qui est Zamasu comme vous l'avez compris j'espère ce Zamasu là que l'on voit là avec Goku et etc ce n'est pas le même Zamasu que celui du présent parce qu'à la fin de l'épisode on voit bien que Zamasu est encore en pleine découverte de Goku il le regarde dans Camitube là enfin la chaîne des des Camis là et il voit Goku qui se batte contre Hit etc et on voit encore comment il s'appelle Zamasu en train de découvrir Goku c'est à ce moment là d'ailleurs qu'il découvre que Goku peut être Super Saiyan Blue c'est à ce moment là qu'il le découvre parce qu'on se disait mais c'est vrai il n'a pas l'air surpris de le voir en Super Saiyan Blue mais c'est à ce moment là donc cette donnée elle est super importante cette donnée en fin de compte elle est super importante par contre vous allez voir qu'il y a un paradoxe il y a un truc qui va me gêner dans cette histoire mais vous allez voir on va en reparler donc en tout cas c'est à ce moment là que Zamasu prend conscience de tout ça alors qui est ce Zamasu que Goku rencontre dans l'univers de Trunks d'accord c'est un Zamasu qui n'a rien à voir mais qui connait Goku mais ce n'est pas le même par contre il connait Goku c'est un Zamasu du futur d'ailleurs Goku à un moment donné lorsqu'il se fight contre Zamasu il prend un coup qui est à peu près similaire de lors de son combat avec lui il s'entrechoque en fait la main de Zamasu vous verrez que Zamasu il a beaucoup de techniques de main d'ailleurs Zamasu entrechoque Goku et Goku dit il y a un truc qui est différent il sent que le Zamasu en question ce n'est plus le même parce que ce n'est pas le même en fait c'est pas le même c'est un Zamasu du futur qui a rencontré Goku à l'époque il y a donc une boucle temporelle qui s'est faite là dedans mais il y a un souci on va y revenir mais alors qui est Black ? qui est Black ? puisque ce Zamasu là vient d'ailleurs alors déjà ce Zamasu là il vient d'où ? en mon sens il vient d'un des futurs altérés c'est à dire une des bagues vertes on va parler comme ça il y a la bague grise qui est la bague de là du présent à nous et du futur à nous et de notre timeline et il y a les bagues vertes qui en fait au final ça serait dû à tout ce que Trunk a fait etc etc qui a créé donc ces futurs ces futurs alternatifs au total il y en a il y avait 4 bagues vertes et une bague grise ce qui correspond au final au nombre de futurs alternatifs de l'époque de Cell et de Trunk si on fait bien l'étude des trucs je crois qu'il y a 4 timelines plus éventuellement celle de Trunk donc la droite quoi vous voyez ce que je veux dire enfin celle du présent pardon excusez-moi celle du présent celle de Trunk etc je vais pas tous les énumérer parce que c'est un peu relou mais il y a plusieurs trucs donc il y avait 4 bagues vertes si je dis pas de bêtises et une bague grise et donc il faut savoir qu'à mon avis ce qui se passe ce qui va se passer c'est que le Zamasu du présent on voit dans l'épisode d'après va aller voir Shenron et va faire un souhait moi je pense que c'est le souhait d'immortalité qu'il va faire je pense mais j'en suis pas sûr à 100% mais dans les autres futurs alternatifs donc dans les bagues vertes je pense qu'il va les utiliser pour aller les visiter voir ses Zamasu à lui pour essayer de faire un coup monté voilà grosso modo sauf que les autres Zamasu vont faire d'autres trucs et il y en a un qui est Black qui va en mon sens je pense demander d'obtenir le corps de Sengoku d'avoir la puissance de Sengoku et d'obtenir son corps tout simplement je pense pas qu'il a déterré le cadavre de Sengoku comme on a pu s'imaginer je pense pas qu'il va le pilote je pense que vraiment il va obtenir le corps de Sengoku tout simplement et donc du coup ces deux là c'est à dire Black et Zamasu du futur viennent justement d'un de ces futurs alternatifs voilà tout simplement ça c'est mon avis sur la question Black et Zamasu sauf qu'il a le corps de Goku tout simplement et l'autre le Zamasu c'est pas le même j'espère que vous m'avez compris dans tout ce bordel j'improvise complètement donc j'espère que vous m'avez bien compris et du coup le Zamasu du présent qui devient de plus en plus dangereux a accès donc à Shenron enfin au grand Shenron pour faire un vœu alors je ne sais pas quel vœu il va faire du coup moi je vous dis je pense que c'est l'immortalité mais j'en suis pas certain donc voilà ce que j'en pense en fait je pense vraiment que tous ces tous ces Zamasu et tous ces Blacks qu'on voit c'est que des Zamasu qui viennent des autres trucs sinon vous verrez que les Blacks vertes elles vont être utilisées dans pas longtemps parce qu'en fait on voit l'évolution du Zamasu du présent en fait c'est vraiment ce qui se passe dans le futur de Trunks c'est vraiment l'évolution de ce Zamasu là c'est lui qui mais alors ce que je comprends pas et c'est là que là à mon avis il y aura un gros problème c'est que pour faire une boucle temporelle il faut qu'il y ait un début quand même dans cette boucle temporelle il faut bien qu'il y ait un démarrage mais le démarrage vient d'où ? il viendrait de quand Goku a rencontré Zamasu vous êtes d'accord avec moi mais le problème c'est que pour que Goku ait rencontré Zamasu il faut avant ça qu'il y ait eu un Black parce que c'est en entendant parler de Black et en ayant combattu Black que Goku a décidé de voir Zamasu donc vous voyez il n'y a pas de début de l'oeuf ou de la poule à commencer là on comprend rien en fait parce que la différence c'est qu'avec l'histoire de Trunks il y a quand même un début vous m'arrêtez si je me trompe je peux me gourer mais il y a quand même un début le début c'est qu'il y a un Trunks qui n'était pas suffisamment fort pour battre les cyborgs qui a rencontré d'abord les cyborgs avec un sel qui devait naître à son époque 3 ans plus tard et ce Trunks là en rencontrant les cyborgs a décidé de revenir dans le passé vous voyez ce que je veux dire et il n'était pas assez fort et je ne parle pas du Trunks qu'on connait parce que c'est pas encore là le début si je ne dis pas de bêtises c'est un autre Trunks d'une autre timeline qui revient parce que c'est comme ça que ça a vraiment commencé qui revient dans le passé d'accord qui pour X raisons je ne sais pas contacte sa mère qui lui fait un boîtier ou je ne sais quel truc lui ramène les plans enfin bref peu importe il revient dans son propre présent il désactive les cyborgs et se fait tuer par sel et c'est là que sel justement prend la time machine de Trunks et va dans le dans le dans le passé de nos héros quoi c'est comme ça que tout s'est fait en fait c'est parce que Trunks avait déjà vaincu les cyborgs donc il y a bel et bien un début il y a bel et bien un début dans tout ça ce qui n'est pas le cas d'ici où pour moi là le début je ne le vois pas le début c'est qu'il y a un Black ok mais Black il est là parce qu'il y a eu un Goku qui a été voir un Zamasu oui mais il y a Black oui mais vous voyez ce que peut-être vous ne m'avez pas compris mais ce que je veux dire par là c'est que je ne comprends pas ce qui se passe voilà tout simplement là j'espère vraiment qu'ils vont peut-être dans un de ses futurs alternatifs créer un véritable début avec un Zamasu qui s'est fait tout seul peut-être qu'il y a un Zamasu qui est devenu diabolique tout seul parce qu'effectivement d'ailleurs vous remarquerez que Zamasu avant de rencontrer Goku a développé cette haine de l'humanité tout seul donc peut-être qu'il y a un Zamasu qui s'est fait tout seul et qui est devenu peut-être immortel ou je ne sais pas autre chose et qui a commencé après à faire ces espèces de boucles temporelles vous ne m'avez pas compris ou pas peu importe écoutez si vous avez d'autres théories du coup avec ces données ça serait très intéressant de le savoir parce que pour ma part je ne vois pas du tout comment ils peuvent le vaincre il y en a qui vont dire Zeno il y en a etc ce qui serait un peu dommage d'utiliser les super boules du dragon d'ailleurs vous savez au fond de ma gueule j'ai toujours du mal à comprendre les super boules du dragon leur pouvoir parce qu'au final elles te permettent de réaliser un souhait et les boules de Shenron aussi elles te permettent de réaliser un souhait et les boules de Porunga aussi alors oui Shenron est peut-être le plus faible des dragons mais Porunga il pouvait te faire ce que tu voulais quasiment donc voilà j'ai du mal un peu à comprendre l'intérêt de cet énorme dragon au final qu'est-ce qu'il peut quel est le problème enfin j'imagine que Zamasu va demander l'immortalité très bien mais ça aurait pu marcher avec Shenron depuis longtemps il y a des pilaf depuis le début ils voulaient le faire ce truc là de l'immortalité Freezer il voulait le faire et les dragons de base auraient suffi donc à voir je ne sais pas trop le but du truc à voir où est-ce qu'on va voilà les amis c'est tout c'était juste pour vous dire c'était un épisode de ouf que j'avais pour ma part surkiffé vraiment j'ai tout aimé j'ai aimé le moment où Trunks plante son adversaire j'ai aimé le moment où il intervient pour sauver Goku quand ils sont à deux contre lui alors il y a la scène de fa qui m'a fait un peu rire c'est quand Zamasu il arrive et qu'il tient Trunks et Goku qu'il arrive à les maintenir Zamasu vous remarquerez qu'il est moins fort que Black Zamasu a du mal quand même enfin certes il n'est pas mauvais au combat il est meilleur que le premier Zamasu du présent mais vous remarquerez qu'il y a un truc qui ne va pas quand même parce que Goku il lui tient tête et même Trunks il arrive presque à le battre quasiment s'il n'était pas immortel et voilà c'est le seul petit truc qui m'a surpris c'est qu'il arrive à les tenir parce qu'il arrive à les maîtriser donc ça je trouve c'est un petit peu bizarre la façon dont il est tien mais c'est tout après il y a des scènes de combat voilà cette scène où Trunks justement bloque la main de Zamasu je voulais vous en reparler parce que ça me revient en tête il bloque la main et à un moment c'est des petits détails à la con il lui tourne la main comme ça Trunks lui met un coup de pied dans la tête ou je ne sais pas ce qu'il lui met exactement dans la tête et Zamasu il veut quand même continuer à combattre il lui met un coup mais il le foire Trunks il l'esquive et là il lui met les coups mais c'est juste franchement c'est juste fabuleux c'est là qu'on voit que Zamasu quand même techniquement parlant il a beau être un prodige du combat par rapport aux autres Kaioshin il est un peu en dessous des autres je parle en termes de technique il aurait dû être tué normalement Trunks lorsqu'il le plante avec l'épée c'était fini normalement vous voyez contrairement à Black qui a l'air vraiment d'un très très haut niveau voilà les amis pour moi cet épisode c'était une tuerie mais sur tous les points je ne vais même pas lui trouver le défaut c'est comme ça qu'on veut du DBZ c'est ça qu'on veut voilà donc qu'on ne me dise pas que DBZ c'était bon parce qu'on l'avait connu à l'époque non 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 parce que là DB Super a réussi à me refaire faire revenir dans le passé en faisant un épisode de furieux voilà j'espère que vous avez kiffé cet épisode n'hésitez pas à me donner votre impression votre théorie aussi par rapport à Black Goku Zamasu et compagnie moi je pense que je ne dois pas être dans le tort parce que là tous les éléments arrivent à se vous voyez à se regrouper les Bags Black Shenron les Vœux tout ça tout ça tout ça arrive un petit peu à coïncider ensemble peut-être que je suis complètement à l'ouest on verra tout ça pour les détails je vous laisse spéculer là-dessus salut les amis ciao